Alors nous sommes à Nochron, la ville éternelle, plus précisément au site des grâces des bois ancestraux. Donc ici vous avez le pont, nous sommes ici et ici vous avez la larme initiatrice, le site des grâces. Alors toute cette zone a été explorée, il ne nous reste plus qu'à explorer la zone ici et je pense qu'il y a moyen de se laisser tomber de là, j'ai vu une possibilité donc on va faire ça. Tous les ennemis ont été régénérés depuis la bataille avec le boss, donc on éliminera ce qui a besoin d'être éliminé sur le passage. Vous voyez les loups qui se baladent. Voilà qui est fait. Je n'ai pas tout su je pense mais c'est pas grave, on va continuer notre chemin. On va se diriger ici vers la zone qu'on n'a pas encore explorée. Donc c'était ici, ici mais je vais quand même explorer, j'ai quand même tué les ennemis là-bas au bout. Donc je vais reprendre de la mana, je vais reprendre de la vie et c'est parti. Voilà, ça c'est les ennemis les plus dangereux. Maintenant les rats. Comme vous le voyez, les balises ont déjà été allumées. C'était dans une vidéo précédente, vous devez les allumer pour combattre le boss de la zone. Attention encore un rat, voilà. Il y en a encore un là-bas. Bon j'ai plus de mana, c'est pas grave. Je vais reprendre de la mana. Je vais de toute façon le faire à l'épée. Voilà, ça devrait me rendre ma mana. Ah non, quand même pas. Ok, bon. Maintenant on va essayer d'aller là-bas. Donc on peut sauter ici. Comme ça. Puis ici. Voilà, ne tombez pas dans l'eau parce que je pense que si vous tombez dans l'eau, vous mourrez. Vous avez des luttes sur l'argenté ici, si vous en avez besoin. Il y a un muguet ici. Donc on obtient un muguet fantomatique 5. C'est toujours bon à prendre. Des petits papillons. Les papillons naissants. Toujours bon à prendre aussi. Pour faire un petit peu d'artisanat. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un objet ici. C'est une rune dorée 12. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'encore progresser par là ? Ou est-ce que ça s'arrête ici ? Ah, je vais essayer de grimper. Je vais essayer de ne pas tomber dans l'eau. C'est délicat. J'ai du mal. Je ne sais même pas si ça sert à quelque chose. Bon, je vais enlever le cheval. J'aurais peut-être plus facile. Ça, on ne sait pas l'enlever. Non, on dirait qu'on ne sait pas enlever le cheval. Ok, très bien. Oui, je pense qu'il faut passer par là pour traverser l'eau. Mais comme je suis maladroit et que j'ai peur de tomber... Alors, je vous conseille de le faire à pied, parce qu'un cheval, moi, je suis mort plusieurs fois. Donc, je vous conseille de descendre de cheval pour monter ici. Voilà. Vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous le sentez. Ici, par contre, il vaut peut-être mieux reprendre le cheval, malgré que ça m'a l'air gérable quand même. Je vais faire une course et sauter. Voilà. Ouais, on peut se laisser tomber dans le truc ici et puis là. Voilà, nous y sommes. Donc, on a réussi à traverser. Ce qui n'était pas une mince affaire. Bon, j'avais essayé à cheval, c'était vraiment pas une bonne idée. Donc, maintenant, on voit qu'il y a un ennemi là-bas. On va essayer de le tuer pour voir ce qu'il nous rapporte. Je vais utiliser carrément une attaque chargée de comète au départ. Ça n'a pas touché. Voilà, ça devrait être bon. C'est pas un gros challenge. Il y a un coffre. Alors, on va voir ce qu'il y a dedans. Puis, il y a le coffre. La tête de progéniture ancestrale. Alors, est-ce que ce ne serait pas un objet-clé, ça ? Tête de progéniture ancestrale. On va voir dans quelle catégorie ça se retrouve. Inventaire. Annoncé artisanat. Bonne question. Là, voilà. Tête de progéniture ancestrale consomme des PC pour projeter de la vapeur spirituelle. Usage illimité. Ah oui, tiens. Usage illimité consomme des PC pour projeter de la vapeur spirituelle. Et ça s'équipe où, ça ? Ah oui, oui. On les met dans les objets à utiliser. Ouais, je vois. Donc, en fait, je prends ça. Et je le mets, par exemple... Admettons, je le mets ici. Ici. Je fais changer. Je prends la tête ici. Voilà. Bon, je vais faire avec ce raccourci là. Voilà. Et j'appuie. Voilà. Donc, c'est à ça que ça sert. Bon, ben voilà. Je suppose que ça fait des dégâts aux ennemis. A tester. Et ça consomme beaucoup de PC, ce bidule. J'aurais le refaire. Ouais, ça va encore. Voilà. Cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci. Et à bientôt.